Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais voir qui c'est. Ok. Bonsoir. Mélanie? Qu'est-ce que tu fais ici? Ca ne se voit pas. Je suis là pour te laisser ton enfant. Et tu n'as pas jugé utile de me prévenir avant? Je n'aurais pas eu besoin de le faire si tu déniais prendre de ces nouvelles de temps en temps. Ca fait deux mois Austin, deux. Aucune nouvelle, rien. À croire qu'elle n'existe pas pour toi. Vous pouvez avoir cette discussion d'ailleurs non? Quelque part loin de l'enfant. Ne parle pas comme si je ne m'occupe pas d'elle. Tu reçois de l'argent tous les mois. Et tu en reçois assez pour couvrir tous les besoins de l'enfant. Et c'est tout? Tu envoies de l'argent et pour toi ça suffit? Et tu penses que cet argent remplace ta présence à ses coûter? S'il te plait Mélanie, c'est pas bien de dire de telles choses devant l'enfant. Allez viens ma princesse, on va te trouver quelque chose à grignoter. Arrête-toi là! N'essaye même pas de mettre tes sales pattes sur mon enfant. Mélanie, N'autre ne peut jamais parler à ma femme sur ce temps. Je vais l'amener ici pour toi, pas pour elle. Sa pitié ne m'intéresse pas. Si elle s'inquiétait autant pour la petite, elle t'encouragera à la voir de temps en temps. Tu n'as pas besoin d'être désagréable. On peut en discuter calmement comme des adultes. Et qu'est-ce que tu insinues? Que je suis irresponsable, c'est ça? Sais-tu vraiment ce que c'est que de s'occuper d'un enfant? Mélanie, arrête! Sinon quoi? Demande à ta femme de ne pas me juger. Je ne t'ai pas jugée. Alors mêle-toi de ce qui te regarde. Accouche d'abord et puis après on en reparle. Ok, c'est bon là. Maintenant, sors. Ne t'inquiète pas, je vais m'en aller. Pas besoin de me chasser. Mais ta fille reste là. Je reviens la prendre dans deux semaines. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux voir Bill. Il n'est pas là. Ok, je vais donc l'attendre. Pardon. Appelle-le sur son portage. Tu ne peux pas t'asseoir pour l'attendre ici. Quand j'ai la peine, ne décroche pas. Donc je suis obligé de l'attendre ici. Je dirais. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Tu passes ton temps à faire une intrusion chez moi. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois qu'on se raconte à ce que je sache. Oui, c'est pour ça que j'exige une explication. Tu ne peux pas passer ton temps à venir chez moi chercher mon mari. Je ne sais pas pourquoi. Ok, je vais donc me présenter. Moi, c'est Anna. Je suis enceinte de votre mari. Tu peux répéter ça. Comme vous avez entendu, je suis enceinte de votre mari. Tu veux me dire que c'est Bill qui... Oui, c'est Bill qui est l'auteur de ma grossesse. J'ai une urgence qui nécessite son intervention donc je vais l'attendre maintenant. Je suis désolée mais tu ne peux pas rester là. Tu vas l'attendre hors de ma maison. Je vous ai dit que je l'appelle et ne décroche pas. Je vais donc l'attendre ici. C'est quoi le problème? C'est quoi? Lâchez-moi! 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 Lâchez-moi, ça me donne des Bill qui n'est pas votre maison. Lâchez-moi! Tu vas l'attendre chez toi là-bas. Lâchez-moi! Tu vas l'attendre chez toi. Lâchez-moi! Ecoutez, tout ceci n'est à rien. Il ne sait où je me trouve puisque c'est lui qui me longe. La bille est donnée..! Tiens, ça va t'aider. Jadine, non. Ok. J'ai compris. L'appétit s'est endormie. Bien. Toutou net. Ne prends pas en considération ce qu'elle a dit. C'était pour te provoquer. Tu couches encore avec elle, Austin? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que non. Alors, comment elle sait où tu vis? Explique-moi, comment elle sait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Essaye de te calmer. Je suis calme. Je suis très calme comme tu peux le voir. Tout ce que je te demande, c'est de me dire la vérité. Alors, est-ce que tu continues à voir cette femme? Mais je t'ai dit que non. Tu mens! Arrête de mentir. Non mais tu as vu quand même à mépriser tout à l'heure. Il a fallu que je puise au fond de moi pour pouvoir garder mon sang froid. Et tu as bien fait, je t'assure. Il n'en vaut pas la peine. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Je veux rester seule. Je veux rester seule. Laisse-moi aussi, laisse-moi! Laisse-moi! Calme-toi s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Sophie? Sophie? Bébé, qu'est ce qu'il y a? Enlève tes sales pattes sur moi! Et n'ose plus jamais me toucher! Donc comme ça... Tu attends un enfant... Et c'est à moi que tu fais ça! Quoi? De quoi tu parles? Je ne sais même pas d'abord de quoi tu parles! Si tu peux te calmer et m'expliquer! Tu ne sais pas de quoi je parle! Je te parle d'Anna! La fille que tu as mise enceinte! Quoi? Tu croyais que je n'allais jamais être au courant? Anna c'est qui? Ne t'amuse pas, tu as compris? Tu n'as pas envie? Arrête de me prendre le bruit folle! Ta bêtasse d'Anna était ici pour me lager au visage que mon mari est enceinté! Et la bonne dame était super sainte avec le ventre bien arrondi! Et c'est à moi que tu fais ça! Attends, attends, écoute! Je t'ai dit de ne plus poser tes sales pattes sur moi! Ok, ok. Reste-moi au moment de t'expliquer. Tu veux m'expliquer? Ok, vas-y, explique-moi! Je t'attends! Maffel, ce n'est pas ce que tu crois! C'est ça ton explication? C'est ça que tu n'es qu'un salementeur et un courant de jupons! Arrête! 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 Calme-toi Sophie! Tu te fous de ta mine! Calme-toi! Arrête! Qu'est-ce que t'as pu te débarquer chez moi ça me prévenir? Tu es folle ou quoi? Bill, j'ai trop mal! Ta femme a failli me tuer avec un pilon, amène-moi à l'hôpital au pardon! Attends, tu as quoi? Ta femme a failli me tuer avec un pilon Bill! Attends, c'est Sophie qui t'a fait ça? Oui Bill, comme tu constates. Pourquoi tu veux d'abord aller là-bas? Puis je t'appelais, tu ne te crochais pas non, je voulais te voir. Mais ça ne te donne pas le droit de débarquer chez moi et de provoquer ma femme? Attends, c'est mon foyer que tu veux t'écrire quoi? Non Bill. Je t'ai formellement interdit de poser tes pieds chez moi, peu importe la situation que tu traverses. Je sais. Attends, je ne m'occupe pas si de toi. Tu manques de quoi ici? Ca fait mal à l'hôpital avec moi. Attends, il y a quoi? Bon, je sentais une fausse couche. Allons le pétan. Attends, attends, doucement. Allons mon bébé. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Comment est-ce qu'il a pu tomber aussi bas? Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même plus comment le regarder en face après ça. Mais Pasi, les hommes veulent même quoi? Calme-toi s'il te plait. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Je ne comprends pas. Il va me sentir passer celui-là. Mais comment est-ce qu'il peut se permettre de te blesser de la sorte? Et ce qui m'énerve le plus c'est que cette fille a eu le culot de venir me larguer chez moi qu'elle était un enfant de mon mari. Pasi, est-ce que tu te rends compte qu'elle est venue me larguer chez moi? Et tout ça parce que Bill lui a donné le pouvoir? Attends, est-ce que tu sais même qui la loge? Hein? Je suis dépassée. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis vraiment désolée chérie. Mais est-ce que tu avais déjà soupçonné ça avant? J'ai découvert qu'il me trompait avec une certaine Anna. Je lui ai demandé des explications et il m'a promis de rompre la relation. Il m'a même affirmé l'avoir fait. Et depuis tout ce temps, il ne m'a donné aucune raison de douter de lui. Aucune! Pourtant le bon monsieur passait son temps à se moquer de moi dans mon dos avec sa pétasse! Je n'arrive pas à valer ce que tu es en train de me raconter. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille Bill? Comment? Est-ce que tu as pensé à ta femme? Est-ce que tu as pensé à tes enfants? Non, ne me parle pas Bill, c'est moi qui parle ici. Tu n'es pas différent de ces hommes qui passent le temps à torturer la femme avec des infidélités. Je ne veux pas t'écouter Bill. A partir d'aujourd'hui, tu as perdu tout mon respect. Tu me dégoûtes. J'ai vraiment honte d'avoir un grand frère comme toi. Ça c'est même quoi ça? Les hommes sont même comment aujourd'hui? Tu as perdu. Hache! Que quoi? Qu'est-ce que tu me dis Pasi? Ton frère perdue la tête? Oui, oui, je vois. Ok, s'il te plaît, calme-la. Je te rappelle plus tard. Qu'est-ce que tu as crié comme ça? Baga! Ton fils a mis une autre femme enceinte au mariage. Et c'est pour ça que tu cries comme ça? On ne peut pas se reposer dans cette maison. Je te dis que ton fils a mis une autre femme enceinte. Je ne suis pas sourd. C'est quoi? Bill est un garçon responsable. Et il a assez de moyens pour s'occuper de tous les enfants qu'il fait. Attends, tu dis quoi là? C'est tout ce que tu trouves à dire? Attends, je devais dire quoi? Tu veux que je crie comme toi? Non, ça va changer quoi? Bravo papa! Cette fois-ci, tu as battu tout le record. Tu as compris non? Bill n'a même pas pris ça loin. Tu n'as même pas honte. Et pourquoi je devrais avoir honte? Pourquoi je devrais avoir honte? Parce que Bill est un nouvel enfant. Mais c'est un enfant qui est le bienvenu. Comment? Moi, je souhaite même que ce soit des jumeaux. Comme ça, il va devenir Tagne. Ça va agrandir la famille et peut-être me donner encore d'autres garçons. Comment? Tu me donnes la nausée. Oui, va vomi loin. Va vomi loin. Comment? On vous dit de prendre la vie du bon côté, vous ne voulez pas? Vraiment? Je ne veux pas. Elle veut attraper l'AVC parce que Bill a eu un enfant dehors. Elle est en face même mille. Enfin chez moi. Je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin d'une bonne douche. Où est-elle? Tu parles de qui? Je parle de la fille que tu as engrossée, Piweli. Où est-ce qu'elle est? Quoi? Tu as dit quoi? Je te pose la question une dernière fois. Quelle question? Tu as engrossé une fille, n'est-ce pas? Réponds pas oui ou pas non. Non mais d'où sors-tu ça? Non que tu n'as engrossé personne ou non que tu n'as pas encore de maîtresse que tu entretiens d'ailleurs. Je suis complètement perdu. Je suis fatiguée s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Réponds! Il faut d'abord que je comprenne pour répondre. C'est quoi toutes ces questions? Piweli, s'il te plaît... Dis-moi que tu n'as engrossé aucune fille d'ailleurs. Je n'ai engrossé aucune fille, je te le juge sur la tête d'une autre fille. Ok, je te crois. C'est quoi toutes ces questions? Sophie a découvert que Bill la trompe avec une Tiza de bas étage et elle est enceinte de lui. Quoi? Bill a fait ça? Va là-bas, arrête de faire semblant. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Ça se peut que tu étais même au courant depuis et tu n'as rien dit. Piweli, le jour que je vais entendre que tu as engrossé une fille et qu'elle est venue chez moi pour me nager, je vais te tuer de mes propres mains et je vais cacher ton cadavre où personne ne pourra jamais te retrouver. Et moi je vais te tuer avant si tu n'arrêtes pas de me fatiguer avec les histoires des autres. Je t'ai déjà dit que je n'ai aucune Tiza que j'ai enceinte quelque part pour le moment. Quoi? Attends, tu as dit quoi? Tu as dit pour le moment? Donc comme ça tu as même l'intention, je dis l'intention de chercher une autre femme ou d'enseinter une femme. Reviens ici. Tu vas tomber. Je n'ai pas fini avec toi. Tu vas tomber et ne compte pas sur moi pour te rattraper. C'est ton problème de retis ce que tu as dit. Tu ne retis pas, quitte-moi. Je ne le quitte pas. Je ne le quitte pas. Laisse-moi pôler. Je n'ai pas fini avec toi. Laisse-moi. Tu pourrais au moins savoir la décence d'avoir une vie avant de venir chez les gens? Mon coeur. Tu m'as manqué. Maman, t'as manqué mon coeur. Pourquoi j'ai l'impression que tu as maigri? Je rêve où ma fille a maigri. Arrête de me provoquer, tu sais que c'est faux. Mais regarde là, elle est toute pâle. Tu donnais quoi à manger ici? Ta fille a une alimentation équilibrée depuis que tu l'as laissée. Ce n'est pas ce que je vois. Dieu n'est pas fou, tu sais. Il ne te donne pas d'enfant parce que tu n'as rien d'une mère. Je suis fatiguée de tes insultes et sincèrement je ne suis pas obligée de les supporter. Sors de chez moi. Je ne sors pas. Je n'irai nulle part. Ici c'est la maison d'Austin qui est le père de mon enfant. Par conséquent j'ai tous les droits. Ne me pousse pas dans mes derniers retranchements Mélanie. Je te le demande encore calmement, va t'en d'ici. Et qu'est-ce que tu peux bien me faire? Tu penses que je ne vois pas clair dans ton petit jeu? Tu as tout fait pour m'éloigner d'Austin et maintenant tu veux l'éloigner de sa fille? Petite sorcière je ne te laisserai pas faire. Je suis là pour récupérer ma place. Ta place? Oui ma place. Je suis sa vraie femme. Nous sommes milliers à vie par le sang de ce petit trésor. Alors que toi, tu n'es qu'un pauvre ennémant qui puissait stérile. Lâche-moi une peste de gaz! Enlève tes sales femmes! Lâche-moi! 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 Comment oses-tu? Lâche-moi! Est-ce qu'elle est sortie de cette femme de chez moi? Je ne m'invite pas à moi. Laissez-moi! Lâche-moi! 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 Ma chérie, prends les choses le plus calmement possible. Ca va aller et tu verras. Comment je vais faire avec tout ça, belle maman? Ca va chérie? C'est toi qui essaie de tuer l'enfant de Bill dans le ventre? Qui? Moi aussi? Oui, toi! Ce n'est pas toi qui a agressé la femme enceinte qui est venue te voir. Je n'aime même pas toucher un seul cheveu de cette femme. Tout ce que j'ai fait, c'est la mettre hors de ma maison. Je crois que tu as mon doigt absolu non? Et tu avais raison. Fermez ça! Pourquoi vous les jeunes, vous êtes impulsifs comme ça? Vous n'avez rien dans la tête! Et toi, convoque moi tout le monde d'urgence. Oh wonderful! C'est un coquo à tout ça. Laisse Iva se calmer. Qu'est-ce qui t'a pris d'agresser ma femme? C'est elle qui m'a frappé la première. Mais qu'est-ce que tu es d'abord venu chercher ici? Deux semaines ne sont pas passées à ce que je sache. J'ai ressenti que ma fille était entre les mauvaises mains et je ne me suis pas trompée. Regarde comme elle a maigri. Cesse de plaît chérie, mets cette femme hors d'ici. Je ne supporte plus de respirer le même air qu'elle. Tu as déjà vu quoi? Ma fille ne passera pas une nuit depuis ces 600 mois. Nous allons rester là toutes les deux. Ah vraiment? Tu crois? Tu vas rentrer toute seule et l'enfant va rester ici finit ses congés. Tu la récupèreras à la rentrée comme prévu. Ma fille est mal entretenue. Elle ne restera pas ici une seconde de plus avec une femme qui est stérile et qui séparément s'occupe d'un enfant. Nous allons rester là toutes les deux. D'accord. Viens bébé. Tu ne viens pas ici insulter ma femme. Maintenant sors! Sors! Lâche-moi! Lâche-moi! Non! Lâche-moi! Je ne veux plus jamais assister à ce genre de spectacle dans cette maison. Bill! Quel exemple tu donnes à tes cadets? Mais quel exemple tu donnes à ton fils Dylan? Qui regarde sa mère pleurer? Et toi Sophie? En te comportant comme tu l'as fait? Tu ne vaux guère mieux! Une grande femme, c'est gérer ces situations-là, la tête haute! Ah non non papa, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est très facile à dire. Est-ce que vous les hommes pouvez savoir ce qu'une femme peut ressentir dans de pareilles circonstances? Mens! Personne! Je dis bien, personne ne peut garder la tête haute devant ce genre de situation. Voilà! C'est profondément humiliant pour une femme. Et Bill doit assumer ce qu'il a provoqué. Tu as raison maman. Hélène, dans quelles conditions tu as accueilli Bill dans cette maison? Est-ce que tu as déjà fait une différence entre Alice, entre Passy et lui Bill? Non, jamais. Il sait que je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. C'est la raison pour laquelle je suis tellement énervée. Parce que j'attends qu'il soit un homme responsable. Et non un gamin qui n'a pas fini de vivre sa puberté. Je suis vraiment désolé. Je demande pardon à toute la famille. Papa, maman et surtout à toi Sophie. Il fallait y penser avant. Ce n'est pas pour moi justifier ou trouver un quelconque prétexte mais... Tout le monde fait des erreurs. C'est bien ça Bill. Bravo mon chéri. Tout le monde fait des erreurs. C'est vrai. Et moi? Je fais quoi dans tout ça? Je dois simplement effacer tout ce qui s'est passé comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de cela Sophie. Il ne s'agit pas de cela. Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça ces enfants? Qui vous a dit qu'il faut prendre la vie à chaud? La vie ne tourne pas qu'autour de vous. La vie ne tourne pas qu'autour de vos petits nombrils. Au milieu de tout ça, il y a un petit être. Il y a un enfant. Qu'il soit adultérin ou non. Et lui n'a pas demandé à être là. Et un enfant, c'est une source de grande joie. Pensez-y. A l'heure où nous sommes, je ne sais même pas si la grossesse de cette fille va arriver jusqu'à terme. Après sa bagarre avec Sophie à la maison, elle a beaucoup signé. Et elle se trouve actuellement en urgence à l'hôpital. C'est horrible. Sophie, ce que tu as fait est cruel. Et ça, je te le dis en te regardant droit dans les yeux. Tu es une meurtrière. Tu as entendu? Tu as entendu ce que ton père a dit? Tout simplement parce que tu ne peux pas garder ta cacette dans ton caleçon? Me traite moi au juju de meurtrière. Pourtant, je n'ai même pas touché ta petite pute là. Je suis devenue une meurtrière. Bravo Iwane. Merci beaucoup. Tu mérites vraiment les galons. Je me suis excusé non? Si tu ouvres encore ta bouche, je vais te montrer comment la brunou pisse debout. Parle encore là si tu veux. Tu te calmes Sophie. Non mais pardon, il faut me laisser. Il faut me laisser. Ton mari dit que moi je suis une meurtrière et toi tu me demandes de me calmer. Tu ne peux pas me défendre? Moi je tue les gens depuis quand? Laisse-moi, laisse-moi. Tu vois ce que ta famille me fait? Calme-toi Sophie. Mon mari est fidèle et on dit que c'est moi qui tue les gens passés. Pourquoi? C'est comme ça que tu souffres chez toi? Donc c'est elle qui porte le pantalon dans ton foyer? Non papa, pas jusque là. Oh bah fou. pourgarde. Je ne sais pas. C'est là que la grande揺se et tout ça. C'est ça que tu te quittanes. Tu vois... Tu vois... Tu vois...